Les vecteurs et les matrices Dans cet exercice, il vous demande d'écrire un programme PASCAL qui permet de rechercher le plus petit élément dans une matrice A de type réel d'ordre nx1. Deuxième question, question B, c'est la même chose. On va chercher le plus grand élément. Ce n'est pas le plus petit élément, c'est le plus grand élément, c'est la position. Donc, dans une matrice ainsi que sa position. Donc ici, les variables d'entrée c'est quoi ? Donc les variables d'entrée c'est la matrice A, donc nous avons les dimensions de la matrice nm et les valeurs de la matrice A. Et les sorties ici, pour la première question, on cherche le minimum et sa position. Donc ici, dans une matrice, la position est indiquée par numéro de la ligne et numéro de la colonne. On va en nommer lmin et cmin. Donc ça veut dire quoi, lmin et cmin ? Ça veut dire qu'on cherche la ligne du minimum et la colonne du minimum. On peut faire comme ça, ou bien imin, jmin. Donc on prend un exemple, comme variable intermédiaire nous avons ij. On prend un exemple ici, donc on prend cette matrice. Donc le plus petit élément de cette matrice, c'est ici, c'est moins 10. Donc je vais écrire ici, minimum égale moins 10. Voilà. Et sa position, elle mine. La ligne du minimum c'est 3. Donc c'est la troisième ligne, ici. Et la colonne, c'est 2. Voilà. Donc on doit faire un algorithme qui permet de rechercher cette valeur et la valeur du minimum, ainsi que sa position. Donc comme nous l'avons déjà fait réaliser pour les vecteurs, on suppose que la première case de la matrice, 1,1, comme étant le minimum. Donc si on suppose que A1,1 c'est le minimum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va écrire min ou reçoit A1,1,1. Ça veut dire que la ligne c'est 1 et la colonne c'est 1. Pardon. Donc comment on va faire ? Donc, comme nous l'avons déjà réalisé, on va copier un truc d'algorithmique. On copie, donc, ici. Voilà. Et on va essayer de le coller quelque part. Voilà. Donc ici, on va faire comme ça. Alors, ici, c'est l'algorithmique, la déclaration de la matrice. Donc ici, la lecture de la matrice. Et à la fin, on affiche le minimum et sa position. Voilà. Et ici, la même chose, déclaration de la matrice, etc. Donc jusqu'ici, on ne va pas faire les sorties. Et puis, voilà, quelque chose comme ça. Donc on va faire, donc ici, nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin de Nm, Ij, Nm la taille, la matrice A, Ij pour le parcours. Et nous avons besoin du minimum. Puisque la matrice, elle est du type réel, donc le minimum, elle est du type réel. Et sa position ici, c'est quoi ? C'est Lmin et Cmin. Donc, la ligne de minimum et la colonne de minimum. Donc, après avoir fait la lecture, alors, apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va insérer une zone de texte. Pardon, une zone de dessin. Par la suite, on va déplacer l'algorithme ainsi que le programme Pascal dans cette zone de dessin. Voilà. Donc ici, on continue. Donc ici, c'est la lecture. Ça, on a vu. Tout d'abord, donner la taille de la matrice. Après, donner les composantes A, Ij. La même chose ici. Donc, l'idée de la solution, c'est quoi ? C'est qu'on suppose que le minimum, c'est la première case de la matrice. Ça veut dire quoi, la première case de la matrice ? C'est-à-dire la ligne 1, la colonne 1. Par la suite, on va parcourir toutes les composantes de la matrice pour chercher est-ce qu'il y a une valeur de la matrice qui est inférieure au minimum. Ça veut dire que si on trouve une case qui est inférieure au minimum, ça veut dire que le minimum supposé, il est faux. Avant de faire ça, il faut affecter, il faut dire que la supposition que minimum, c'est A, 1, 1, ça veut dire que la ligne du minimum, c'est 1. Donc, c'est ce premier A-là, c'est la ligne, le numéro de la ligne, et la colonne du minimum, c'est 1. C'est une supposition, c'est juste, ici, c'est 1. Donc, ce premier 1, c'est la ligne, et ce deuxième A-là, c'est la colonne. Voilà, c'est la supposition. Par la suite, on va faire le parcours de toute la matrice. Pour I, on reçoit 1, A-N, faire. Ça, c'est le parcours des lignes. Pour J, on reçoit 1, A-N, A-M, faire. Ça, c'est le parcours des colonnes. Donc, si on trouve que la case A-I-J, elle est inférieure au minimum supposé, alors, on va mettre à jour le minimum. Donc, ici, c'est fin C. Je prépare toutes les fermetures des blocs, fin pour, ainsi que fin pour. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on trouve qu'il y a un élément A-I-J inférieur au minimum ? Il faut faire la même chose que celle-là. Sauf que, cette fois-ci, on connaît le numéro d'indice. Ce n'est pas un 1. Le numéro d'indice, c'est I-J. La ligne I, la colonne J. Puisque si la ligne, c'est A-I-J qui est inférieure au minimum. Donc, minimum reçoit A-I-J. Donc, la première composante C-I, donc, la ligne du minimum C-I, et la deuxième composante C-I, ça veut dire la colonne du minimum C-I-J. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, une fois qu'on termine, on va afficher le message, on va afficher, écrire, le minimum, on va faire directement min, L min, et C min. Donc, trois variables de sortie, à savoir le minimum, la ligne du minimum, et la colonne du minimum. Voilà. Donc, c'est très simple. Donc, je mets un... en gras, les mots réservés de l'algorithme, ce que nous appelons les pseudomots algorithmiques, les pseudomots réservés de l'algorithme, pardon. Voilà. Très bien. Voilà, c'est bon ici. Donc, voilà. Donc, on va traduire ça en Pascal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La partie traitement, après la partie sortie. On va commencer par la partie sortie. Write, minimum, L min, et C min. Bien sûr, il faut mettre à jour, ou bien il faut modifier la partie déclaration. Donc, nous avons le minimum comme étant... comme étant le minimum à rechercher, et nous avons L min. Ici. C'est les entiers. Voilà, on traduit ça ici. Donc, après avoir effectué la lecture, à la fin du programme, il faut faire l'affichage du résultat. Maintenant, on va faire la partie traitement. Donc, on suppose que le minimum, c'est la première case. C'est A, 1, 1. La première ligne, la première colonne. Et après, on va initialiser L min à 1, et C min à 1. Après, on fait le parcours. For, I reçoit 1, 2, and, 2. For, J reçoit 1, 2, and, 2. Donc, c'est pas à peine de faire beginning, end. Chaque bloc d'instruction contient une seule instruction, bien un seul bloc. if aij inférieur au minimum, then, qu'est-ce qu'il faut faire ? Par contre, ici, il faut mettre beginning, end. Pourquoi ? Tout simplement, il y a trois instructions à réaliser, à savoir, minimum reçoit Aij. I min reçoit L min reçoit I, J min reçoit, pardon, C min reçoit J. I, ici, C min reçoit I, pardon. Voilà, la recherche du minimum dans une matrice. C'est quelque chose de très simple. Ça ressemble beaucoup à l'algorithme de la recherche du minimum dans un vecteur, sauf que la différence, c'est qu'ici, il y a deux boucles, la boucle du I, la boucle du J. Par contre, dans les vecteurs, il y a une seule boucle, c'est la boucle concernant les cases. Voilà. Donc, je vais continuer ça. La deuxième question, c'est la même chose, c'est rechercher le maximum dans un vecteur. Donc, on va couper ce programme, on va couper toute cette zone de texte, on va sauter la ligne, on va coller, et on va faire ici, donc ici, c'est exercice 6, petit A. Voilà. Donc, ici, on va faire exercice 6, petit B. Voilà. Exercice 6, B. C'est la recherche du minimum. De maximum, pardon. Donc, ici, on va faire le maximum, la ligne du maximum, et la colonne du maximum. Voilà. La même chose ici. Voilà. Donc, la lecture de la matrice, ça ne change pas, ça reste la même. Ici, on remplace mine par max. Donc, toutes les mines seront remplacées par max. Donc, maximum reçoit 1, 1, 1. L max reçoit 1, et c max reçoit 1. Donc, ici, il n'y a pas d'espace, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, si on trouve que A, I, G, ici, supérieur au maximum, c'est pas supérieur, c'est pas inférieur au maximum. Donc, le maximum qui a été supposé, il était faux, il est faux. Donc, il faut le corriger. Maximum reçoit A, I, J. L max reçoit I, et c max reçoit J. Voilà ce qu'il faut faire. À la fin, il faut afficher le maximum. L max. Et c max. Donc, la même chose côté pascal, on traduit. Donc, voilà, on a changé max. Ici, c'est max. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Très bien. La lecture, et ici, ça devient max. Pardon. Moi, j'ai fait ctrl-c, donc il faut refaire. Voilà. Après, si on trouve qu'il y a un élément A, I, G supérieur au maximum, on va le corriger. Maximum reçoit A, I, J. L max reçoit I, et c max reçoit J. Voilà ce qu'il faut faire. Il est gros ça. Donc, je vais mettre, alors, vous trouvez ça au niveau de la partie commentaire. Donc, la solution, vous allez la trouver dans la partie de commentaire, se forme d'un PDF téléchargeable, que vous pouvez télécharger, bien sûr, pour la révision. J'espère bien que l'idée, elle est claire. Elle est vraiment simple. Si vous avez une difficulté à comprendre ça, donc, je vous conseille de dérouler le programme, eh bien, l'algorithme, pour comprendre. Si on prend, par exemple, la partie minimum, et on essaye de le dérouler par rapport à ce cas. Donc, ici, on va enlever ça. Donc, le déroulement, ça permet de comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? Donc, si on essaye de dérouler pour ça, on va supposer que le minimum, c'est la première case. Min reçoit A1, 1. L min reçoit 1. J min reçoit 1. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ici, on va avoir 1. Ici, on va avoir 1. Et le minimum, c'est la première case de la matrice, à savoir ici, C15. Voilà. Donc, ici, c'est le déroulement. Donc, vous allez avoir ici 15. Après, on parcourt pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc, ici, de 1 jusqu'à 3. Pour I allant de 1 jusqu'à 4. Donc, pour chaque valeur de I, on prend I égale à 1. Voilà. I égale à 1. Voilà. Donc, on parcourt les J à 1, 2, 3, etc. Donc, maintenant, on teste 15 avec 15. Est-ce que 15 est inférieur à 15 ? Non. Il va passer à J égale à 2. Est-ce que 33 est inférieur à 15 ? Non. Après, il va passer ici. Est-ce que moins 8 est inférieur à 15 ? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire minimum reçoit A1, 3. Donc, c'est moins 8. L min reçoit 1. Et 6 min reçoit 3. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé une valeur qui est inférieure à notre minimum qui était 15. C'est à savoir si la ligne 1, la colonne 3. Maintenant, on continue. Est-ce que 0,5 est inférieur au minimum qui est égal à moins 8 ? Non, il n'est pas inférieur. On ne fait rien. Maintenant, on termine la boucle de J. On revient I égale à 2. Donc, ici, c'est I égale à 2. Maintenant, on fixe le I égale à 2. On parcourt le J de A jusqu'à 4. Est-ce que 12 est inférieur au moins 8 ? Non, il n'est pas inférieur. Est-ce que 5 est inférieur ? Il n'est pas inférieur. 6 n'est pas inférieur. 9 n'est pas inférieur. On termine les itérations du J. On passe au I suivant, c'est 3. Maintenant, j'y reviens à 1. Est-ce que cette valeur de la case 3,1 est inférieure au minimum ? Est-ce que 0 est inférieur à moins 3 ? Non, il n'est pas inférieur. On passe au suivant, J égale à 2. Est-ce que moins 10 est inférieur à moins 8 ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Minimum reçoit A, 3, 2. A, 3, 2, ça veut dire moins 10. Donc, L min reçoit 3. Et G min reçoit 2. 6 min reçoit 2. L min reçoit 3. 6 min reçoit 3. On passe au suivant. Est-ce que 1 est inférieur à moins 10 ? Non. Est-ce que 3 est inférieur à moins 10 ? Non. On termine les itérations du J. On termine les itérations du I. On termine tout le parcours des cases de la matrice. Donc, les 12 cases, les 12 valeurs. Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Nous avons trouvé que le minimum, c'est moins 10. Sa position, c'est la ligne 3 et la colonne 2. Et c'est correct. Donc, c'est la même chose aussi pour le maximum. Vous pouvez tester. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada